Je me repose ou je repose ? Qu'est-ce que tu fais ? Une vidéo sur les verbes pronominaux. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal ? Bien, un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. À l'infinitif, le verbe pronominal est précédé par le pronom personnel conjoint s' ou se, par exemple, s'inscrire ou se demander. Le sujet réalise l'action sur lui-même ou sur quelqu'un et vice-versa. Au ton composé, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Pour conjuguer un verbe pronominal, on a besoin des éléments suivants. Le sujet suivi d'un pronom réfléchi et du verbe conjugué, bien sûr. Par exemple, au présent de l'indicatif. Si le verbe commence par une voyelle ou un H, on utilise la forme et l'idée du pronom réfléchi. Par exemple, je m'habille. Vous voyez ce qui arrive au M, le ME devient M' Tu t'inscris. Le TE devient T'. Il, elle s'esclame. Le SE devient S'. Mais attention, nous nous amusons. Voici, il n'y a pas d'élision. Mais vous entendez le « nous nous amusons ». Vous vous habituez. Il, elle s'excuse. À la troisième personne du pluriel, le SE devant une voyelle, se devient S'. Alors, il y a plusieurs sortes de verbes pronominaux. Commençons avec ce qu'on appelle les verbes essentiellement pronominaux. Alors, certains verbes ne s'emploient qu'à la forme pronominale. On les appelle les verbes essentiellement pronominaux. Il y en a une centaine dans la langue française. Par exemple, Donc, il s'agit du verbe SE souvenir. Souvenir n'existe pas tout seul. Deuxième exemple. « Se méfier ». Ma grand-mère se méfie des chats. « Se méfier », c'est un verbe essentiellement pronominal. « Méfier » n'existe pas. Et maintenant, les verbes occasionnellement pronominaux. De nombreux verbes utilisés à la voix active peuvent être utilisés à la forme pronominale et à la voix passive. Un petit rappel, la phrase de forme active est une phrase dans laquelle le sujet fait l'action exprimée par le verbe. La forme active est celle qui correspond au modèle de la phrase de base. Alors que la forme passive, la phrase de forme passive est une phrase transformée dans laquelle le sujet est le résultat de l'action exprimée par le verbe. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas grave, on va voir quelques exemples ensemble. Donc, ces verbes, on les appelle occasionnellement pronominaux. Par exemple, le verbe « arrêter » à la voix active devient « s'arrêter » à la voix pronominale. À la voix active, il arrête le moteur de la voiture. À la voix pronominale, il s'arrête souvent ici. Comme je le disais, il y a plusieurs sortes de verbes pronominaux. En fait, on en distingue quatre catégories. Tout d'abord, les verbes pronominaux passifs. Le sujet subit l'action, mais ne l'accomplit pas. Par exemple, cette leçon se comprend bien. Ce n'est pas la leçon qui comprend. La deuxième catégorie de verbes pronominaux concerne les verbes pronominaux réfléchis. Le sujet subit l'action qui l'accomplit. Par exemple, Marie se regarde dans le miroir. Elle regarde elle-même. La troisième catégorie de verbes pronominaux comprend les verbes pronominaux réciproques. Les sujets subissent une interaction. Par exemple, Ces deux amis se battent souvent. Ils se battent entre eux. La dernière catégorie qui inclut les verbes pronominaux subjectifs ou irréfléchis. Le sujet ne subit pas l'action qu'il effectue. Ces verbes sont souvent suivis d'une préposition. Par exemple, Pedro se moque de son frère. Pedro ne se moque pas de lui-même, mais bien de son frère.